Nous aurons à Shabbat prochain une journée spéciale qui sera la journée de Yom Kippour, une journée de jeûne et de prière totale où on va commencer à 10h30 et l'heure finale normalement devrait être dans les alentours de 20h. Et donc, préparez-vous. Alors normalement à Yom Kippour, ni on ne mange ni on boit. Et en même temps c'est un jour très particulier parce qu'il nous conduit dans plusieurs zones de nos vies. D'abord de regarder notre passé, nos actions liées à nos vécus, à notre passé. Et puis dans un deuxième temps, là où nous en sommes aujourd'hui, mais également dans nos relations. Et puis, diriger ses pas vers l'avenir. Ce qui est très important parce que l'avenir va s'écrire en fonction des vécus. des réparations vécues, des restaurations vécues, des réconciliations vécues, des pardons vécues. Et Yom Kippour est véritablement cette fête qui nous amène non pas à la tristesse et la culpabilité, mais à comprendre que c'est le seul jour de toute l'année, le seul jour dans notre calendrier, où Dieu est le plus proche et à l'écoute, où toutes les forces du mal sont neutralisées. Et pour cela, eh bien, nos prières peuvent être exaucées. Après, nous avons notre démarche parce que Yom Kippour, c'est surtout la relation également communautaire de se réparer les uns avec les autres, de réparer son foyer, son couple, sa relation avec ses enfants et de donner et d'accorder le pardon. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours simple en fonction de ce qui a été vécu comme préjudice, mais quelque part, libérer notre futur va dépendre de cela. Et ça va nous libérer, ça va nous guérir, ça va nous transformer et ça nous donnera quelque chose de très différent dans nos prières, car Dieu pourra beaucoup mieux les exaucer, car nous aurons ôté nos propres interdits, nos blocages. Ce sera également un épanouissement total de nos personnes, de ce qui bloque dans nos émotions, nos affections, notre pensée et même sur le plan spirituel pour pouvoir avancer correctement. Et donc, voilà, je vous demande dans ces dix jours qu'on appelle les dix jours de Téchouvot, dix jours d'introspection, dix jours de préparation à une véritable Téchouva intérieure, un retour à Dieu, mais à bien comprendre le sens que l'on développera durant le temps de Yom Kippour, qui cette année sera particulière. Je pense qu'on va avoir des interventions différentes, mais également on va vivre des choses différentes. Et je pense que si vous avez quelque chose, ou si vous avez parlé mal, ou si vous vous êtes disputé durant l'année avec quelqu'un de l'Assemblée ou entre vous et que vous gardez de l'amertume et de la rancœur, abandonnez-le. Vous avez dix jours, un peu moins maintenant, mais abandonnez. Abandonnez, quittez le mal et allez vous réconcilier. Va vers la personne qui a été offensée, mais que l'autre personne également ait une bonne attitude de réception à la demande de pardon. Et qu'elle ne rentre pas à nouveau dans l'accusation, car tout le secret, c'est de ne pas être accusé. Et donc, de ne pas se sentir coupable. D'où le fait de réparer. Réparer les relations avec vérité, pas seulement sur un coup d'émotion, mais quelque chose qui soit profond, réel et vrai. C'est pourquoi la paracha de cette semaine, c'est Chazinou. Et Chazinou s'adresse à la communauté. Chazinou, c'est l'une des dernières paroles de Moshe. C'est l'un des derniers moments de la vie de Moshe Rabenu qui nous amène à comprendre qu'il a regardé l'avenir et il a vu tout ce qui allait se passer, mais il n'a pu pénétrer dans cette terre et il n'a pu véritablement jouir de cela à cause d'un événement. Enfin, il y en aurait plusieurs qui auraient pu être plus graves, mais c'est celui du rapport des douze espions qui a été négatif. Ce n'est pas le vaudor qui a été le pire dans le jugement et la sentence envers Moshe ou d'autres. c'est le fait qu'il n'y ait pas eu foi, si je puis dire, dans le plan de Dieu, dans l'avenir que Dieu avait promis. Et je crois que parfois, nous sommes un peu comme cela, nous regardons l'avenir pas obligatoirement avec sérénité et confiance. et nous avons des craintes de l'anxiété, des angoisses et des peurs qui nous assaillent et finalement, c'est ce qui nous empêche de rentrer dans le plan divin, de rentrer pleinement dans quelque chose où on est libre, où on est bien et où on est confiant, quels que soient les événements qui se passent, quelles que soient les choses. Hier, nous recevions des personnes et poser des questions. Comment vous vivez cet antisémitisme dont elle n'était pas obligatoirement consciente réellement, profondément ? Et on l'a dit, vous savez, le peuple juif, ça fait des millénaires que nous le vivons. Cela. Ce n'est pas récent, ce n'est pas cette guerre qui déclenche davantage ce qui est latent. Mais ça a toujours été présent depuis très longtemps, depuis presque 2000 ans. Et comme je le disais, il a fallu que Napoléon nous donne un statut de citoyen car nous n'étions rien avant. Et même si on peut critiquer Napoléon dans ce qu'il a fait, néanmoins, je peux bénir Dieu que Napoléon a été une bénédiction pour le peuple juif et que le consistoire qui existe encore à l'heure actuelle a été créé sous Napoléon. Donc, on a eu un statut, mais il y a eu toujours dans l'histoire des montées puissantes de l'antisémitisme. Aujourd'hui, c'est un peu différent d'hier parce que c'est alimenté par la haine liée à l'idéologie islamique extrémiste qui combat l'Occident qui ne combat pas seulement Israël mais l'Occident. Et l'Occident, c'est essentiellement la pensée américaine dans leur concept que le Messie reviendra sur la terre d'Israël, sur le mont Sion avec tout ce que cela comporte comme accomplissement prophétique. Et c'est cela qu'ils combattent. C'est cela qu'ils combattent. Donc, chazinou, c'est ce qui nous amène à être dans la paix. Et je crois que c'est l'une des choses à bien comprendre pour la communauté, le temps d'une vie qui se clôture, un vécu total. Le montant, enfin, l'âge total global de Moshe à ce moment-là est de 120 ans. 120 ans, on peut dire, qu'il y a énormément de choses qui ont été vécues, qui se sont passées, qui se sont produites. Et puis, il arrive là. Il arrive là. Et il donne des recommandations. en même temps, nous voyons que c'est pratiquement l'une des dernières parachats de la Torah. Elle sera renouvelée lors de Simchat Torah. Et je crois que chazinou, toute la semaine, aurait dû être étudiée parce qu'elle signifie non pas écoute de manière individuelle, mais écouter. et Moshe s'est vraiment adressée à la communauté, au peuple. Et je crois que nous devons aller plus loin dans la compréhension de ce que signifie une communauté, un collectif qui va sortir de ce qui est aujourd'hui malheureusement que trop présent dans l'individualisme, l'égocentrisme, l'égoïsme et ne penser qu'à soi, ne vivre que pour soi, qu'en fonction de soi par rapport à ses désirs. Et on oublie qu'il y a une dimension autre à vivre, à expérimenter qui est nettement plus satisfaisante. Alors, écoutez, et mon but est de vous sensibiliser, d'éveiller votre conscience par rapport à cette écoute que Dieu veut que nous ayons ensemble. Il est clair que vous pouvez entendre mais pas écouter. Et ça, c'est fréquent chez vous. Et je crois que là, il nous faut écouter ce qui rassemble le peuple. Il nous est dit que le son du chauffard qui retentit jusqu'à Yom Kippour, c'est-à-dire que normalement, il doit y avoir 100 sonneries pour une raison. Une raison. Car il nous est dit dans la Torah et dans les Télims, c'est-à-dire dans les psaumes, il nous est dit à plusieurs reprises que le son du chauffard doit réveiller nos cœurs, notre âme, nous mettre en éveil dans notre conscience. Alors, une sonnerie, si je prenais le chauffard et que je sonne, une sonnerie ne va pas vous sensibiliser. Mais, si nous passons du temps, la profondeur du son du chauffard à un moment donné va atteindre les niveaux de l'âme et elle va jouer un rôle afin que nous puissions sortir et c'est le but de notre sommeil ou de nos somnolences. parce qu'il nous est dit « Réveillez-vous les conducteurs de chaises ! » Et il nous est dit que le son du chauffard s'est proclamé cet appel profond et littéralement en hébreu on dit « Réveillez-vous dormeur de votre sommeil ! » Retenez-le ! Ne l'oubliez pas ! C'est-à-dire également examiner vos actions examiner ses actions les regarder les analyser et c'est ce qui va amener la Teshuva Donc la Teshuva c'est beaucoup plus c'est littéralement c'est dans le sens d'un retour et la racine de Teshuva c'est « chouv » et qui signifie réellement Vous savez c'est extraordinaire quand on prend le sens et les significations dans les terminologies hébraïques parce que cette racine-là ce mot « chouv » veut dire réellement plus que retour il veut dire réconciliation il veut dire réconciliation et nous savons que il est très difficile à l'homme de pardonner les offenses qu'il a estimé être un préjudice au fond de son âme et c'est vrai que dans d'autres secteurs comme la psychanalyse on doit faire parler la profondeur l'inconscient et en même temps faire sortir ce que nous avons gardé enfoui et qui n'a pas été réglé mais qui va jouer un rôle dans notre vie et je crois et je crois qu'il y a beaucoup de libération à vivre aussi à comprendre que ce n'est pas la tchatch mais la profondeur faire sortir des profondeurs de ses entrailles quelque chose de réel alors si on veut le formuler autrement c'est se réconcilier premièrement avec Dieu vous me direz mais non avec Dieu tout a bien été moi je dirais pas toujours il faut renforcer dans ce temps sa relation avec l'éternel et ses liens parce que c'est le vrai sens de sortir de son sommeil c'est ce que la Torah veut dire à ce niveau là c'est vraiment ce que je viens de vous mentionner mais il y a aussi le sommeil spirituel et je dirais que là il faut être confronté à quelque chose à sa propre justice vous savez l'homme est un propre juste il pense toujours qu'il fait bien qu'il agit bien qu'il a raison même quand il a tort il a raison et je crois qu'il nous faut nous poser la question et dire nous devons cesser de stagner dans dans des niveaux spirituels qui se paralysent et qui n'évoluent plus qui n'avancent plus et où finalement on est comme arrivé c'est comme fini c'est comme s'il n'y avait pas besoin de découvrir plus de choses et d'aller plus loin ce que je vous dirais c'est élevez les niveaux élevez vos niveaux élevez vos niveaux et je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer afin d'atteindre l'excellence une vie qui soit conforme mais en même temps crédible vous savez il y a des personnes dans l'extérieur vous pouvez leur dire toutes vos croyances leur dire tous vos dogmes mais eux ils vont vous regarder vivre ils vont vous regarder dans la conformité du vécu et ils vont vous en poser des questions et ils vont vous en poser des questions et ce n'est pas le même regard que quelqu'un qui a l'habitude de vous côtoyer et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut quelque part prendre conscience élever le niveau il faut le rechercher c'est entrer dans un processus de transformation profonde ce qui veut dire dans la pensée d'Israël l'abandon de ses mauvais chemins et je dirais même de ses mauvais choix parce que la vie est faite de choix on fait des bons choix et on fait des mauvais choix tout s'écrit dans le futur dans l'avenir par les choix que nous faisons ce que nous choisissons maintenant ce que nous décidons maintenant va déterminer l'avenir si je décide aujourd'hui de dire par exemple je ne sais pas quelque chose qui est courant pour beaucoup je dis ma femme m'a blessé un peu trop de fois dans l'année alors je décide que je ne veux pas lui pardonner qu'est-ce qui va se passer vous croyez que dans l'avenir l'amour va grandir alors c'est une guerre qui se déclare potentiellement forte et après je peux demander qu'on m'aide je peux même consulter quelqu'un en psychologie pour essayer de comprendre mon fonctionnement qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui se passe pourquoi je suis mal mais c'est parce que il y a quelque chose qui a bloqué ton avenir dans tes émotions dans ton développement et qui empêche l'amour et l'affection de se manifester et de se développer on bloque on bloque on bloque il faut réveiller madame et donc je crois que c'est très important de comprendre cette pensée d'Israël par rapport au temps de Yom Kippour où on doit prendre conscience plus que jamais de l'importance du pardon comme vous le savez la première grande blessure dans l'histoire de l'humanité elle a été faite au travers de Cain qui n'a pas pu passer sur le fait que quelqu'un ait pu être préféré plus aimé alors que c'était pas ça dans la réalité mais lui il a vécu comme une blessure et il faut savoir que chaque blessure va générer une autre dimension d'émotion et dans le cas de Cain ça a généré de la colère et cette colère il n'a pas su la canaliser il n'a pas su la maîtriser malgré l'intervention divine qui lui a dit mais là tu es au seuil la bête elle se tapit elle va te dominer et cette colère va faire des dégâts mais toi domine et Cain n'a pas pu dominer cette colère cette colère contre son frère et à un moment donné au lieu de pardonner de trouver une réconciliation de je dirais de reformer le lien familial il l'a définitivement perdu et ce qui s'est produit c'est que oui il a tué mais il a été chassé et son petit-fils pour vous dire qu'il y a des transmissions même génétiques des vécus des pères de la mémoire et un jour j'en reparlerai du code génétique parce que il est fondamental de comprendre le fonctionnement dans la transmission les mères alors que on ne peut pas dire qu'il est vraiment connu beaucoup Cain pas du tout mais il a l'histoire il a un historique Cain a été blessé dans ma famille il y a des blessures et il y a des blessés et aujourd'hui nous demandons vengeance et les mères on va dire pour la blessure de Cain pas la sienne pour la blessure de mon père de mes pères de ce rejet d'avoir été mis en exil alors là il faut que je le venge non pas une fois mais sept fois soixante-dix-sept fois ça veut dire que ça va se transmettre dans toutes les générations et cela va rendre une réconciliation familiale avec le temps difficile ce qui va générer ce que nous connaissons aujourd'hui les guerres la blessure d'Ishmaël elle est là malgré le fait qu'il y ait eu également des grandes bénédictions et que ils ont quand même l'Arabie Saoudite dans la descendance c'est pas rien en Israël il n'y a pas de pétrole mais il faut dire que voilà cette transmission et c'est également des choses qui peuvent se transmettre dans une communauté dans une famille il faut penser que ça nous empêche d'atteindre le but alors il nous est dit de faire les bons choix quelle que soit la raison et je sais que c'est pas toujours facile après bien sûr il y a des niveaux si quelqu'un a été victime de l'inceste ou de pédophilie ou autre c'est une autre catégorie qu'il faut traiter c'est un cheminement qu'il faut faire avec la personne on peut pas lui demander voilà tu vas par amour pour Dieu pardonner rapidement comme ça ça peut se faire mais l'expérience m'a démontré que non et qu'il faut cheminer il faut amener la personne au pardon vous savez que beaucoup de personnes ont été atteintes du cancer par des non-pardons des ulcères des problèmes digestifs et on sait qu'aujourd'hui tout est en relation et en lien nos émotions ont une répercussion sur nos fonctions et sur un certain nombre de choses quand j'ai eu affaire aux médecins eux ils me disent racontez-moi votre vie pour que je comprenne votre maladie moi j'ai dit qu'est-ce qu'ils veulent j'ai eu l'impression que c'était un inspecteur de police tout va bien tout va bien tout va bien il m'a dit je veux voir les chocs de votre vie je veux voir ce qui s'est produit parce que vous n'en êtes pas là par hasard ça parle et c'est vrai que ça a changé mon concept alors c'est vrai que la Torah et si nous prenions maïmonide comme on le fait dans TMPI Yeshiva et qu'on commence à étudier la relation de l'âme par rapport à des fonctions et au système nerveux et autres on comprendrait beaucoup de choses et même au niveau de la guérison de nos maladies de nos maux parce qu'ils ont une histoire ils sont reliés à quelque chose on ne peut pas dire que c'est quelque chose d'anodin qui n'a pas été présent ça a un impact de près ou de loin plus fortement pour les uns que pour les autres certains vont même devenir insensibles se protéger totalement et ne rien ressentir pour ne pas avoir de vulnérabilité et d'autres sont des éponges d'une hypersensibilité tu peux rien dire sans que ça soit mal pris aïe 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 c'est terrible et mettez les deux ensemble et vous allez voir ce que ça fait comme cocktail aïe 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 mais je dirais que nous devons comprendre au travers de cela qu'il y a quelque chose qu'on doit abandonner et comme il est dit que le méchant le rachat en hébreu qui a une signification un peu plus profonde abandonne sa voie et qu'il revienne c'est à dire y échouve qu'il revienne à Dieu parce que la téchouva elle nécessite une préparation afin de nous extraire de nos mauvaises habitudes de ce que nous gardons de mauvais en nous c'est pourquoi dans cette semaine sonnez du chauffard pour ceux qui en ont et faites entendre le son parce qu'il y a un son d'une grande profondeur c'est lié à la queda c'est à dire la ligature la ligature de Isaac à un moment donné avec le bélier c'est la corne de bélier et ça doit nous rappeler que Yeshua nous a délivrés mais il faut entendre le son car heureux celui qui connaît le son du chauffard c'est celui qui sera présent dans la première résurrection il faut entendre les sons perçants tous les jours et le faire et le faire et le faire et je vous gardais que si on le faisait là tout à l'heure pas qu'une fois mais une dizaine de fois vous ressentiriez quelque chose comme un tremblement de terre intérieure le son va pénétrer au delà du tympan habituel il va être dans l'eau zen c'est à dire l'oreille interne qui va toucher les autres niveaux de fonction de l'écoute et qui nous amène à réaliser le niveau de ce qui va toucher notre coeur par les fréquences et qui va peut-être nous amener à une transformation intérieure c'est important et c'est pourquoi nous devons y être attentifs expérimenter la teshuvah est réellement salvateur et comme je vous l'ai dit à un moment donné sortir de son sommeil c'est expérimenter la vie je ne sais pas je ne sais pas par rapport à 50 ans en arrière mais aujourd'hui ce que je vois c'est que les gens ne vivent plus ils sont tout le temps dans l'angoisse la crainte l'anxiété développent plein de maladies psychologiques avec des problèmes psychosomatiques avec des attitudes de tristesse de peur de crainte crainte de manquer peur de ci peur de ça et ils vivent constamment dans quelque chose qui ne les rend pas heureux derrière cela il y en a qui de plus en plus jeunes se suicident parce que mal dans leur peau bien sûr les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle le dénigrement de soi le harcèlement et puis vous avez des personnes qui génétiquement sont prédisposées à la déprime à la dépression à ce dénigrement de soi c'est à dire un refus de vivre total et c'est développer une forme d'instinct de survie pour essayer de malgré tout passer tout en cherchant éventuellement le remède qui guérit l'élixir miracle et ce que l'on voit c'est que de plus en plus la violence parmi les jeunes se développe à tous les niveaux qu'elle soit physique ou verbale et même comportementale et on remarque que peut-être que Paris est plus touché que d'autres endroits mais il est vrai que je rencontre rarement des gens heureux rarement et je me dis ah ouais c'est quand même terrible ça et on ne peut pas s'occuper du monde entier mais voilà la thérapie qui va guérir elle va se trouver dans les choix que vous allez faire à Kippour les résolutions les démarches régler les choses anciennes de votre vie pour devenir une création nouvelle pour que il y ait quelque chose qui vous quitte et que la Shrina c'est-à-dire la présence de Dieu vous habite et qu'elle vous apporte la vie la paix la joie et l'abondance comme vous le savez je suis atteinte de partout dans mon corps mais elle sait elle sait comme ça qu'est-ce que vous voulez que je dise et je vis quand les médecins ils me disent tu ne vas pas manger ça tu ne vas pas faire ça je dis oh je suis juif moi voilà et quand je fais Shabbat je fais Shabbat et voilà il faut continuer de vivre et c'est vrai que des fois je pense qu'un jour je le développerai parce que ce n'est pas encore suffisamment mûr dans ma pensée mais la lourdeur qui entoure nos vies les gens sont sous des poids des lourdeurs et on appelle ça en hébreu des esprits lourds la lourdeur des esprits et les gens sont comme écrasés par ces lourdeurs et ils sont déficients dans leurs fonctions et donc il nous faut quand même aller plus loin alors il ne s'agit pas d'être purement intellectuel mais c'est d'apprendre à expérimenter ce qui donne la vie et je crois que c'est la chose la plus importante que nous puissions vivre et en même temps que vous puissiez réaliser et comprendre mon épouse et moi on a 38 ans de mariage et en 38 ans de mariage ils s'en passent des trucs on n'a pas toujours été dans le romantisme le plus total on a eu des fois on était dans un ring qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a fait qu'on est resté ensemble mais toujours amoureux même ma petite fille hier disait allez sois amoureux ils s'embrassent sur la bouche c'est rigolo mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a des moments il a fallu qu'on s'explique et qu'on comprenne le fonctionnement de l'autre parce qu'on n'a pas le même fonctionnement et que des fois on va reprocher à l'autre ce qu'on n'a pas envie de nous de faire comme effort et à un moment donné il faut s'expliquer et puis se pardonner avancer pour trouver des points communs et accepter l'autre tel qu'il est c'est peut-être le plus dur parce que on veut que les gens soient notre image selon nos fonctions selon nos pensées selon nos désirs et nous devons quand même aller plus loin alors c'est pourquoi il est dit Hasino écoutez c'est une transmission qui vient d'en haut du ciel et qui prend d'ailleurs le ciel et la terre comme témoin et cela veut dire c'était une étude que j'ai amenée à Genève où il est dit à Moshe souviens-toi des jours d'autrefois méditer les années d'âge en âge et quand on parle du ciel et de la terre on ne parle pas de n'importe quoi ça veut dire le début la finalité de toute la composition des cieux habité et la composition de la terre dans tous ses niveaux savez-vous peut-être que vous n'avez jamais entendu cela mais il y a cette terre alors vous allez me dire hola hola et déviez-lui donnez-moi l'explication de Yeshua qui descend aux enfers au pluriel moi j'aurais dit Yeshua est allé dans l'enfer en plus en hébreu enfer on ne sait pas par contre on a plein d'autres termes chez hol ce qui va désigner le guérinon qui va désigner des lieux alors nous avons en haut les lieux de la vie habités par les anges divins qui ont une formation qui sont une armée et puis il y a la terre des lieux d'habitation des anges déchus mais qui eux n'iront pas au-delà de certains niveaux célestes et ils iront dans des niveaux d'en bas et c'est une chose que beaucoup d'entre vous on l'étudiera si vous voulez dites le moi c'est tout mais bougez-vous et je dis quelque chose regardez quand il est dit cela que Moshé nous appelle à nous souvenir de méditer les années d'âge en âge c'est de regarder aujourd'hui ce que Dieu nous dit à la fin des temps parce que la suite des versets dit ceci c'est le verset 15 à la fin des temps Dieu vengera le sang de son peuple et se réconciliera avec sa terre pas pour rien qu'il y ait ces disputes sur la terre c'est anormal les positions qui sont prises mais en même temps nous devons réaliser que Chazino c'est le Shabbat d'un retour à Dieu et naturellement au travers et par le nom de Yeshua qui est notre Mashiach n'en déplaise aux antisémites parce que c'est la quintessence des nations Israël le chant de Moshe a 70 lignes qui fait que chacune d'elles correspond ou désigne une nation vous savez que dans la Torah dans la Bible on désigne les nations par le chiffre 70 et là chacune des lignes qui fait mention dans ce cantique correspond à une nation donc il y a un grand mystère dans Chazino qu'on va percer un peu plus et se poser la question pourquoi Moshe chante-t-il à la fin de sa vie ça vous a jamais frappé cela comment peut-on arriver en chantant à la fin de sa vie en voyant la privation ne pas pouvoir entrer avoir donné 80 ans de sa vie enfin 40 ans exactement 40 ans de sa vie pour être frustré et d'avoir dû supporter un peuple désobéissant rebelle où des gens l'ont attaqué critiqué l'ont méprisé l'ont même parfois rejeté et en plus de cela il n'était pas très aimé du peuple et Moshe quand même 40 ans plus tard parce que on a tous l'habitude de chanter nos complaintes et nos plaintes les plaintes et les gémissements il y en a qui inventent même les notes de musique là et mettent ça et lui il chante et en plus c'est le plus long quantique de la Bible il chante et il chante des choses magnifiques écoutez j'ai souvent suivi des personnes qui partaient ou qui allaient sur la mort c'est pas un moment de réjouissance les personnes sont dans une angoisse d'incertitude où vais-je à part certains croyants que j'ai pu véritablement suivre et où ils étaient confiants rayonnants ils disaient je vais le rencontrer mais 99% des personnes c'est la peur et la tristesse peut-être de la souffrance à cause d'une maladie il y a beaucoup de choses ça génère la tristesse et lui il chante et c'est ce qui est mystérieux parce que cela nous amène à comprendre la pensée juive à ce niveau-là la puissance du chant qui est une puissance de la vie c'est pourquoi on a mis quelque chose dans le peuple d'Israël qui dans toutes les circonstances et dans nos faits nous amène à toujours chanter des louanges à Dieu quelles que soient les circonstances moi j'ai été frappé la seule armée au monde où j'ai vu chanter danser à des moments c'est tsaal prier on a des connaissances mais c'est c'est incroyable c'est incroyable même les enfants et il y a une puissance dans le peuple quand il chante et quand il loue Dieu vraiment comme nous le faisons dans l'Ophistora s'il est pénétré parce qu'il amène le chant de la délivrance un cantique nouveau qui naîtra et je crois qu'il y a quelque chose qui est perdu c'est au lieu d'apprendre à chanter ses plaintes louer l'éternel et il le dit louer l'éternel vous ses anges les arbres tout ce qui respire loue l'éternel à première vue vous respirez tous louer l'éternel de tout votre coeur parce que voilà la puissance du chant telle qu'elle est définie dans l'esprit hébraïque il nous dit que ce chant c'est la puissance du chemin de la mer Kava des chars célestes c'est à dire de quelque chose qui va être transporté alors c'est vrai que j'ai pas le temps vu l'heure de vous développer ce qu'est la mer Kava mais elle suit également la marchava c'est à dire la pensée la mer Shava yéhoudite la pensée juive et il y a le mystère de quelque chose qui est extraordinaire parce que le char céleste c'est ce qui pénètre le monde et fait connaître le créateur et sa puissance ce que beaucoup aujourd'hui vont manquer c'est d'expérimenter cette vie là et on a l'impression qu'on a des croyants théoriques des croyants qui réclament toujours qui attendent toujours que ça se manifeste mais il faut le déclencher voilà ce que nous dit Merkava il faut entrer dans cette pensée et comprendre tout ce que cela signifie au travers des sept cieux qui ont des noms et des fonctions et des habitations des anges divins et c'est de monter dans les niveaux de notre âme on n'a pas seulement qu'une âme biologique et pour fonctionner comme ça dans des émotions horizontales mais elle est liée à beaucoup d'autres choses et donc encore plus lorsque nous marchons avec l'éternel alors ceci c'est de faire connaître aussi le créateur parce que il va manifester quelque chose que personne n'arriverait à pouvoir faire pour nous il est vrai que nous avons des médecins aujourd'hui une technologie incroyable nous avons beaucoup plus de gens qui sont dans la psychologie qui sont dans la psychanalyse qui sont des thérapeutes on a tout mais la maladie continue de se développer et quand on a passé le covid alors là ouh ça a été terrible terrible parce que d'un seul coup il n'y avait plus rien qui pouvait guérir ce virus qui se propageait dangereux tout le monde avait peur de se serrer la main ou de se faire la bise on prenait constamment du truc là et on était là toujours en train oh là là et puis on sortait pas on prenait le caddie avec des gants ou je sais pas quoi on j'ai dit ils sont fous alors moi vous connaissez mes pathologies normalement j'aurais dû y rester avec covid et ma famille a chopé le covid grave grave Corine Nadav ma fille mon fils ils ont tous chopé le covid ils étaient là et tous mais atteints puis j'ai dit bon ben ça y est je vais partir parce que normalement je dois le choper je suis vulnérable donc un peu plus ou un peu moins on se serre la main on se fait un bisou puis terminez vous allez être étonné j'ai rien eu même pas un symptôme alors moi je l'ai regardé et j'ai attendu que ça se passe par contre le reste bon même si j'ai demandé ok alors il nous faut comprendre que nous devons expérimenter la puissance de la louange d'apprendre à chanter quelque chose de positif de chanter la positivité en Dieu au lieu de se plaindre de soi des autres de ce qui manque en fait c'est ce qu'on appelle dans l'hébreu le nigoun c'est un niveau voire un degré supérieur parce que nigoun c'est un champ qui est tournant ce n'est pas un champ qui est linéaire c'est un champ qui est tournant et il reproduit ce que on appelle en hébreu la vire d'Akiah c'est le point de la naissance de l'univers comme le point de nos naissances et de voir la transformation qui va s'opérer et c'est là que nous découvrons un certain nombre de choses alors le deuxième mouvement qui est lié à Nigoun c'est celui que l'on appelle Nekouda à Amstai c'est un mouvement circulaire parce qu'il est en rapport avec les 40 années d'errance dans le désert mais il nous faut comprendre que le point de départ a été Pessah la libération de l'Egypte et il nous faut admettre une chose pourquoi elle est 40 ans dans le désert parce que c'est là où il y a eu le plus de murmures de plaintes et de détournements du peuple quand on prend Pessah c'est P et Sar qui veut dire la bouche parle alors l'une des choses les plus remarquables que l'on peut trouver dans la paracha c'est que tout est lié de manière extraordinaire et chaque fois dans les champs nous avons l'habitude de frapper des mains on est d'accord d'où vient cette habitude qui nous l'a appris pourquoi le faisons-nous vous allez me dire c'est instinctif je l'ai appris dans tel milieu c'est naturel regardez on a cette habitude et j'aimerais vous faire prendre conscience de quelque chose d'important à ce niveau-là chaque fois que vous allez maintenant frapper des mains vous devez vous rappeler cela c'est que nos deux mains en réalité sont formées de 28 phalanges et chaque fois que l'on frappe des mains on forme un chiffre vous savez que dans l'hébreu les mots sont un chiffre et les chiffres sont des mots et il nous amène à des transformations à des compréhensions parce qu'il nous donne les autres sens cachés du même mot au travers du chiffre et nous savons que tout a été fait par des mathématiques et que tout est régi par des lois et ces lois sont des lois mathématiques donc quand je dis chiffre 28 c'est pas simplement j'ai appris à compter mais il y a quelque chose qui va plus loin parce que quand je frappe des mains c'est 28 c'est mes phalanges qui forment ce chiffre et qui dit quoi car 28 veut dire bérechit commencement et bérechit pas seulement il nous dit bérechit barra élohim ve'et ashamayim ve'et aretz Dieu a créé les cieux et la terre et ce que nous devons réaliser c'était les niveaux les plus élevés de l'univers en même temps par rapport à la création il y a là dedans encore je reviens dessus sur le aleftab de heth où tout est inclus dans les sept cieux habités par les différentes catégories d'anges archanges séraphiens kérouvé les esprits et on en verra d'autres les anges qui correspondent exactement au même niveau que ce que Shaul de Tars a développé en parlant des dominations des autorités car le haut est habité le bas est habité et il forme un certain nombre de choses il y en a qui nous ont inventé plein de trucs là dedans et je crois que nous devons comprendre ce qui forme l'armée des cieux et que l'armée des cieux elle est accompagnée des louanges elle est constamment dans le champ les séraphimes ne cessent continuellement de louer l'éternel et je crois que si nous voulons changer l'état d'âme si je puis dire ainsi changer l'état de nos émotions négatives il nous faut apprendre à chanter à louer Dieu je vous assure c'est une vraie thérapie c'est une thérapie de vie et je crois que ce n'est pas simplement prendre du plaisir à chanter comprendre le sens de ce que nous chantons dans quoi il nous amène également alors le aleftav de la terre c'est à dire les sept terres et qui contiennent comme je vous l'ai dit des niveaux inférieurs et cela veut dire soit nous habitons et vivons dans les niveaux inférieurs comme par exemple le shéol et les abîmes qui ne sont pas encore une fois les enfers ou l'enfer mais qui sont ces lieux inférieurs qui sont sept niveaux liés au jugement divin car où iront à la fin des temps ce qui est mauvais quels sont les lieux donc je ne vais pas le développer maintenant parce que ça me prendrait trop de temps même si j'ai marqué des choses pourquoi parce que c'est le lieu des anges déchus il faut nous rappeler quelque chose vous pouvez écouter sur les sept cieux parce que je n'ai pas eu le temps de faire le reste mais normalement Rachid on a la possibilité d'avoir l'enseignement de Genève donc accrochez-vous c'est deux fois deux heures et je n'ai pas réussi à finir le sujet alors non mais la richesse d'Israël c'est que tu peux étudier toute ta vie et recommencer l'étude toute ta vie et donc voilà vous demanderez où Rachid donnera l'information mais parce que ce sont les sept niveaux de jugement des catégories des anges déchus je vais vous donner un exemple Shatan celui que la plupart invoquent et connaissent alors qu'il y a plein d'autres noms de démons il y a plein d'autres noms simplement le christianisme ne les a pas retenus et ça nous fausse dans la compréhension parce qu'on va se cantonner à deux trois noms or le monde inférieur n'est pas composé de deux trois noms il est composé de beaucoup plus et ça va beaucoup plus loin que ce que l'on imagine lorsque nous parlons de Shatan Shatan c'est un kérouf c'est un chérubin si nous ne comprenons pas ce que veut dire cette hiérarchie qui est l'une des plus élevées normalement et qu'il a été précipité il est allé où ? je crois que c'est l'une des choses à retenir alors c'est vrai qu'il y a encore plus grand dans la révélation de celle de Yeshua à Mashiach parce qu'il nous est dit justement qu'à un moment donné quand nous chantons et que nous proclamons qu'on le veuille ou pas la la venue de Mashiach mais également la relation que Dieu a avec la terre cette zone géographique de l'univers dans lequel nous habitons et qui n'est pas seulement céleste alors écoutez bien ce que je vais dire maintenant il nous est dit dans la révélation du Messie qu'il est l'éven chatia ou shtia ça veut dire la pierre de fondement il est la pierre de fondement et ça s'écrit Aleph Bet Nun et la pierre éven en hébreu c'est 53 et 53 correspond à Chazinu la période la plus intense de l'année avec le pardon et c'est maintenant qu'il nous faut comprendre qu'avant même que tout n'existe que tout ne soit créé les choses étaient déjà alors moi j'aime bien les mystères divins qui dépassent mon intellect mon raisonnement mes capacités à comprendre parce que je ne peux pas comprendre ce qui pouvait être avant que les choses ne soient existantes et portent un nom je ne peux pas je ne peux pas je peux savoir qu'il y a eu une création avec un certain nombre d'éléments mais je ne peux pas comprendre quelque chose où ça n'a jamais été créé mais qui existe alors il y a une reproduction qui est faite il nous est dit dans Job 38 dans le verset 4 à 7 que Éven c'est le Messie c'est Yeshua parce qu'il est dit dans le psaume 118 verset 22 la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient devenu la principale de l'angle et là nous devons comprendre la pierre de fondation où je n'ai pas le temps de développer bien entendu mais il nous faut comprendre que quand Yeshua parle à la pierre et dit à Pierre tu es Pierre tu es le prénom tu es le caillou tu es le rocher tu es le voilà la matière mais il dit tu es effectivement cela mais ce n'est pas sur cette matière que je vais construire l'Ecclésia mais sur la pierre que je suis et c'est sur cette pierre que je fonderai l'Ecclésia c'est à dire la nouvelle dimension prophétique qui va réunir juifs et non-juifs dans les temps de la fin et là c'est très différent alors que toute la théologie de substitution va accentuer un rejet d'Israël et s'approprier l'ensemble des choses alors maintenant c'est vrai tu es Pierre mais c'est sur cette pierre sur le Messie sur le nom de Yeshua alors avant de conclure il y a un deuxième point qui est important parce qu'il est question des étoiles du matin ce qui forme l'armée des cieux mais on va plus loin il est également mentionné à plusieurs reprises dans la Bible dans le Tanar hébraïque l'armée des cieux avec les fils de Dieu alors donc quand certains parlent de fils de Dieu sachez de quoi vous parlez et je je me suis mis là tiens à suivre nous aurons certainement l'occasion d'aborder ces thèmes ces sujets parce que il y a quelque chose qui est intéressant dans Esaïe 28 et le verset 16 où il est dit j'ai mis pour fondement en Zion une pierre une pierre éprouvée une pierre angulaire si on fait le parallèle avec Matthieu 21-42 il est dit et acte 4-11 Romains 9-33 et l'un des plus importants c'est un pierre de 6 où il nous est dit justement pour conclure ce commentaire qu'il est la pierre qui a été rejetée il est Roche-Pina la pierre de l'angle la pierre principale la pierre de fondement celle de Ch'tia qui a été dans Zion c'est-à-dire le lieu du temple la zone géographique avant même que ça n'existe il y avait cela et il nous est dit dans Esaïe 14 11-12 quand il est parlé justement dans ces hiérarchies ta magnificence est descendue dans le séjour des morts dites-moi où c'est je vais au verset 12 te voilà tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore tu es abattu le verset 15 mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse et dans Ézéchiel il dit tu étais un kéroub un chérubin aux ailes déployées Ézéchiel 28-13-14 si vous voulez lire et écoutez bien il dit tu étais en Éden le jardin de Dieu tu étais dans le Gan-Éden et si je pousse ma réflexion rabbinique il était le gardien c'était le plus haut niveau il était l'équivalent du Messie et la dispute qui a eu lieu de vouloir s'élever c'est de prendre la place du Messie autrement c'est incompréhensible et parce qu'il a voulu prendre la place du Messie il a été précipité dans les régions inférieures et Mashiach est cette pierre qui a été posée en Tzion que l'Éternel vous bénisse Shabbat Shalom Tadarabba et n'oubliez pas priez dans cette semaine sonnez du chauffard chantez à l'Éternel révisez votre vie rectifiez votre âme Kachem vous bénisse Sous-titrage Sous-titrage